Quoi ? Elle a couché avec Louis XIV ? Oh la biatch ! Salut à tous et bienvenue pour ce tout nouveau format The Cocotte Minute. Pour commencer, nous allons aller sur les terres d'Esther Lackmann, alias... La Paiva, ça vous dit quelque chose ? Nous allons aller à Moscou en 1819. Enfin ça, on n'est pas sûr, mais de toute façon les amis, on ne dit jamais l'âge d'une femme. Esther Lackmann, elle est belle, elle a un long cou à la grecque, elle a de beaux yeux en amant, de longs cheveux roux, mais elle est surtout fauchée. Et comme toute femme de l'époque, on la marie très jeune, un tailleur français du nom d'Antoine François, et elle lui donne un beau petit garçon. Et l'histoire pourrait s'arrêter là, mais non, pas pour Esther. Elle rêve de grandeur, de strass et de paillettes. Et elle part, elle abandonne son mari et son fils, à la conquête de la gloire. Elle va partout, que ce soit Vienne, Berlin. Et elle s'arrête d'ailleurs en Allemagne, où elle fait la connaissance du très célèbre Henrik Herz. C'est un célèbre pianiste à l'époque de Louis-Philippe. Bref, il connaît du beau monde et l'emmène à Paname. Elle va faire la connaissance de Wagner, elle va faire la connaissance des frères Goncourt, et elle apprend tout un tas de choses. À jouer du piano, à parler plusieurs langues. Elle apprend vite Thérèse. Et oui, j'ai bien dit Thérèse. Car entre temps, elle change pour un prénom plus franchouillard. Elle lui donne une magnifique petite fille. Mais elle le ruine. Et il est obligé de partir pour se refaire une cassette financière. Il part aux Etats-Unis pendant 5 ans. Et il la laisse avec la belle famille. Et comme toute belle famille, il ne l'aime pas du tout. Là, c'est le burn-out total. Elle n'est pas bien, mais heureusement, les amis sont là. Et il l'aide à se refaire une identité et une santé financière. Et elle part également à Londres, où elle va de tableau de chasse en tableau de chasse. Elle retourne à Paris en 1851. Et là, elle fait la rencontre du Marquis de la Païva. Le Marquis de la Païva, il est titré certes, mais il est fauché comme les blés. Et là, Esther, Thérèse, elle s'en fiche. Hop, hop, hop ! Vous allez me dire, elle n'est pas mariée à Antoine François ? Et non, car le pauvre Antoine François est mort d'amour à force d'aller de ville en ville à sa reconquête. Problème résolu, elle devient la Marquise de la Païva. Mais comme toute chose, elle se lasse. Et un jour, elle fait la connaissance du beau Guido von Dornensmark, de 11 ans son cadet. Et elle se laisse courtiser. C'est une lionne, n'oubliez pas. Bref, il y a un petit problème. Elle est mariée. Eh bien non, car Thérèse, elle a toujours son ange sur son épaule. Et elle arrive à faire annuler son mariage et à épouser le beau Guido en 1871. Et l'histoire pourrait s'arrêter là. Entre temps, elle a encore changé de prénom. Elle se fait appeler Blanche. Ça sonne plus vierge, vous ne trouvez pas ? 1871, pas du tout une bonne année pour épouser un Prussien. Sachant que quelque temps auparavant, il y a eu la guerre franco-prussienne. Et des ennemis de la nation, on n'en veut pas du tout. Elle est mariée à un Prussien. Elle se doit de quitter le pays. Et elle finira ses jours aux côtés de son nouveau mari en Sylosie. Peut-être à l'âge de 65 ans, on n'est pas sûr. Mais de toute façon, on ne dit jamais l'âge d'une femme. Et la légende raconte qu'il l'aurait conservée dans un bain d'alcool. Ça fait un peu barbe bleue, vous ne trouvez pas ? Marion, tu aimerais cette histoire. Il nous reste encore quelque chose de Blanche, alias Thérèse, alias Esther. Si vous allez du côté du 25 avenue des Champs-Elysées, juste à côté de la boutique du Paris Saint-Germain, juste pour repérer, vous allez voir un sublime hôtel particulier. Celui qui a été construit pour la marquise de la Païva. C'est son dernier époux, le beau Guido, qui a voulu lui offrir le plus beau des présents. Pour ouvrir les portes, vous aurez besoin d'un guide conférencier à cartes. Et aujourd'hui, c'est le Travelers Club qui a le privilège de tenir réunion dans ses beaux lieux. C'est un club masculin. Il est très utile de le préciser, car je trouve cela très ironique en soi. Bref, notre histoire touche à sa fin. J'espère que The Cocon Minute, ça vous a plu. Je reviendrai pour des histoires toujours aussi croustillantes, les unes que les autres. Bye bye les amis et à très vite ! A très bientôt ! La meuf qui s'y croit trop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501